Exclusion des professionnels de l'espace UEMOA aux offres internationales d'édition, baisse de l'audience du livre auprès des publics, découragement ou misère des acteurs du livre, etc. L'industrie du livre est en crise. L'UEMOA veut aider à redresser la situation à la clé, une rencontre avec les acteurs du livre pour comprendre la politique de chaque pays. Occasion pour le Sénégal, pays hôte des échanges, et la Côte d'Ivoire, invité d'honneur de la foi internationale du livre et du matériel didactique de Dakar, d'expliquer leur stratégie de promotion du livre et de la lecture. On avait une politique jusqu'ici articulée essentiellement vers le soutien des éditeurs, pour qu'ils aident les auteurs à produire des livres. Davantage, nous allons aller vers le soutien du livre lu. Il faut que le livre soit très près des élèves. Il y a également une politique pour une nouvelle bibliothèque nationale. C'est une chaîne de valeurs autour du livre que nous sommes en train de mettre en place et qui devrait, à partir de 2014, donner des résultats assez forts. Harmoniser les politiques nationales pour en asseoir une, commune au pays de l'espace, la vision de l'UEMOA est partagée par les huit pays membres. La Côte d'Ivoire est le fer du lance de l'édition dans la zone UEMOA. Pendant longtemps, nous avons fonctionné chacun dans son espace premier qui est son pays. Aujourd'hui, les politiques du livre, pour ce qui est de son volet économique, pour ce qui est également de son volet éducatif, pour ce qui est de son volet intégration, doivent imposer à nos États des dialogues permanents. Deux jours, durée de ce séminaire ouvert par le ministre sénégalais de la Culture qui a plaidé pour l'appui de l'UNESCO à l'UEMOA.